salut les amis regardez voilà aujourd'hui on va tester la salle d'origine de la moto que je ne connais pas du tout que je n'ai jamais essayé puisque j'ai fait installer dès le premier jour cette superbe salle hd hyper confortable et aujourd'hui on va essayer celle ci puis je vais vous donner mon ressenti entre les deux allez c'est parti c'est parti pour l'essai de cette salle d'origine qui est déjà beaucoup plus courte ici puisqu'on voit le le cadre en dessous alors qu'avec mon nom ma salle biplace ça arrive vraiment jusqu'au bout une bm qui dit bonjour à ça c'est suffisamment rare pour que ça souligne ça me fait plaisir bon alors première impression là déjà de ma salle la glisse c'est vachement plus que que ma salle biplace la ma salle bevel le revêtement est tout glissant alors c'est peut-être parce qu'elle est toute neuve qu'elle n'a jamais été utilisée c'est peut-être ça tout simplement alors elle est plus raide aussi un j'ai l'impression qu'il ya moins d'épaisseur en fait dans la selle elle paraît plus raide après elle n'est pas inconfortable loin de là mais elle est un peu plus raide et puis on verra tout à l'heure je vais me poser pour qu'on regarde un peu la moto il descend beaucoup plus bas au niveau du dos en comparaison avec ma salle bevel qui est qui remonte vachement dans le dos en fait comme les selles de perra qui remonte beaucoup sur l'arrière qui calent en fait les fesses dans la selle là avec cette salle là je sens que c'est ça remonte beaucoup moins on va essayer de passer tout ça là c'est le bordel et quoi qu'il arrive et oui je suis bloqué je vais pas le stresser je pense quand même c'est sympa c'est cool un petit accélération j'ai les fesses bien qu'elle est bien qu'elle est derrière quand même même si la salle remonte moi je me sens bien qu'elle est quoi franchement c'est agréable presque je sais pas si vous avez vu aussi les gars mais regardez les poignets ah j'ai changé mes poignets bon il était temps parce que pareil les poignets d'origine je les trouvais pas super belles et c'est surtout qu'elles sont plus petites en termes de diamètre que ces poignets là et comme j'ai des mains relativement grosse quand même je mets du xl en gants pour vous donner une idée quoi là le fait d'avoir des poignets un peu plus grosse j'y vois vraiment le bénéfice c'est plus agréable et surtout sur les longs trajets quand on a la main en fait qui reste immobile pendant très longtemps avec des poignets plus petites ça fait comme des crampes un peu à la fin ça fait un peu mal là avec ces poignets là je me sentirai quand même beaucoup mieux sur les longs trajets ouais j'ai pu le constater lorsqu'on est allé à la rochelle avec les trois vidéos du road trip en harley davidson que vous pouvez voir ou revoir si vous le souhaitez sur ma chaîne et bien sur les longs trajets c'est vrai que ma main à un moment donné ça s'a crispé un peu quoi bon là on va emprunter une rocade je vais voir au niveau de la selle comment elle se comporte si je me sens à l'aise au niveau du passage du vent notamment entre les jambes parce que c'est vrai qu'elle est elle est plus fine également en termes de largeur au niveau des cuisses là elle est beaucoup plus fine donc l'intérêt c'est que quand on est à l'arrêt un feu là on on peut passer on peut poser ses jambes sans avoir de de gêne au niveau de la cuisse ici par contre quand on roule sur les gros trajets c'est agréable d'avoir une selle plus large parce qu'on peut se poser carrément dessus il y a un peu de vent aujourd'hui j'espère que ça va aller au niveau du micro franchement là c'est plutôt agréable je me sens bien sur cette salle puis alors les poignées c'est vraiment sympa putain là c'est d'un confort et puis franchement au niveau de la ligne c'est quand même joli quoi enfin c'est personnel évidemment mais moi je les trouve plutôt joli allez on va sortir l'art la sienne freine moins bien que la mienne je pense voilà il ya mon pote qui est là je vais te laisser partir moi je tourne ah camaro sympa c'était bumblebee merci C'est dommage, il n'y a pas de soleil, mais ce n'est pas grave. On va se mettre ici quand même parce que j'aime bien cet endroit. On va regarder ce Softel standard avec cette selle d'origine. Voilà, la gueule qu'est-ce que ça lui fait. Donc là clairement, elle fait beaucoup plus d'odeur qu'avec ma selle BiPlace, qui fait plus Club Style. Là, on est sur du bobeur carrément, j'aime bien. Donc là, à l'arrêt, vraiment, il n'y a aucune gêne au niveau des cuisses, c'est hyper agréable. Je pense que pour les petits gabarits, parce que je fais 1m81, cette selle va être beaucoup plus confortable que la selle BiPlace, à l'arrêt en tout cas, mais bon, comme on est plus souvent en roulant qu'à l'arrêt, je mettrais quand même un poids en plus pour l'autre. Non, non, c'est l'en face. 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 une autre vidéo. C'est l'en face. Ça fait plaisir de voir toutes ces terrasses ouvertes là, avec les gens, partout. pour retour à la vie Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'elle est belle cette moto Franchement On empie les poignées Pas mal Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire Je trouve que c'est bien au niveau de la ligne Ça fait une espèce de prolongement Du guidon, du mini-hap Avec les chromés qui se prolongent au niveau des poignées C'est quand même sympa je trouve Je vais les prendre en photo pour Insta Donc là on voit bien Au niveau de la selle Moi la mienne elle dépasse beaucoup plus ici Puis là surtout elle vient ici Alors que là j'ai ma cuisse qui passe ici Pour aller jusqu'au calepier Donc Elle est quand même beaucoup plus fine Donc du coup ça fait une ligne très fine au niveau de la moto Et bien j'ai envie de dire Deux selles Deux looks J'adore Bon bah on va y aller Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, j'espère que cette petite balade d'entours vous aura plu et puis que mes impressions sur cette selle d'origine vous serviront également. Il me reste à vous dire au revoir et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !